bonjour à tous je vais vous présenter les petites vidéos sur sur une petite nouveauté j'ai trouvé il ya finalement pas très très longtemps en fouillant dans mes options sous windows 10 famille encore précise le système d'exploitation que j'étais finalement pas forcément très satisfait de ce que je voyais c'est vrai qu'on a de plus en plus interrogations sur les les comment qu'on pourrait appeler ça on va dire tout ce qui s'appelle des trackers par exemple tout ce qui sert à pister on va dire votre historique ce que vous faites sur internet voilà je suis à juste titre d'ailleurs il faut s'en prévenir ça je ne conteste évidemment pas pas cela mais c'est vrai que chez j'étais souvent déçu la qualité des vidéos des ou de ce qu'on pouvait trouver on peut supprimer tous les historiques de type facebook dans tous les sens ça peut ça peut desservir oui quand vous faites ça sur youtube il ya des contenus qu'on vous proposera plus ça sera à vous de les chercher en manuel mais bon c'est comme on dit c'est prix de la liberté donc après voilà sorti de ça effectivement j'ai trouvé une petite un petit tracker donc je sais pas vraiment sur quelle version je vais vous montrer déjà déjà comment vérifier votre version et on va aller chercher ça après plus en détail vous allez simplement dans windows update déjà pour commencer tapé voilà simplement windows paramètres de windows update juste ici donc là afficher l'historique des mises à jour voyez on parle déjà d'historique donc là vous regardez bien sur tout ça la version par exemple là je suis sur la version 1909 les mises à jour qui est quand même relativement récente juste ici vous allez dans accueil juste ici vous tapez simplement historique et on a à peine tapé pareil afficher l'historique enfin effacer pardon l'historique des activités et là vous voyez quelque chose qui est assez surprenant le mot je suis assez gentil sur le terme et si vous lisez bien juste ce qui est juste ici en historique des activités sur les sites web est enregistré par microsoft faire via les comptes microsoft donc vous invite à décocher ça et ça historique de vos activités sur le point on voit pas en quoi ça concerne microsoft vous allez consulter ce que vous voulez et surtout voilà il y a les comptes associés moi j'ai deux comptes un personnel un pro autre chose également pour terminer vous avez également cette option là évidemment effacer l'historique des activités vous savez simplement faire comme ceux ci voyons mais un petit message pour vous faire peur mais voilà c'est vous pouvez pas renoncer des activités effacées tatatifs bon ça ne concerne que le c'est un peu de l'esbrouf parce que finalement relancer une activité en rapport avec un compte microsoft honnêtement c'est pas c'est pas un usage on va dire très courant vous n'avez pas avoir peur de ça spécialement voilà j'espère que ça aura pu vous aider je vous dis à très bientôt